On pourrait parler de quelque chose qui comptait beaucoup à Athènes, qui était la mise en scène des conflits. Les Athéniens, pas les Grétons, juste les Athéniens, se servaient du théâtre et de leur assembler, et de l'Iségorias, c'est le droit de parole pour tous, pour mettre en scène les conflits. C'est-à-dire que la rugosité des débats et des échanges est pédagogique. Et c'est une partie de ce qui est très passionnant chez Lippmann, c'est cette passion qui, même si elle se trompe, quelquefois, évidemment, tout le monde se trompe tout le temps, est communicative et donc nous éduque. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si vous connaissez la controverse entre Lippmann et Duwey sur l'opinion, mais Lippmann a induit dans le journalisme la neutralité en disant, il y a un livre de Lach que vous devriez lire qui s'appelle « La révolte des élites » dans lequel il y a un chapitre formidable qui s'appelle « L'art percule de la controverse » dans lequel Lach explique, merveilleusement, bien, c'est très 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 actuel, comment au XIXe siècle, les journalistes donnaient le spectacle de querelles très violentes, mais auxquelles les lecteurs s'identifiaient, essayaient de reproduire la même chose à la maison et pour reproduire les mêmes controverses à la maison, avaient besoin d'informations et buvaient donc les informations, lisaient les journaux, les buvaient comme une éponge. Et depuis que Lippmann a réussi à imposer des journalistes aux journalistes que... Enfin, il a imposé... c'était une doxa qui a grandi... mais a imposé une neutralité, l'effet, juste l'effet. Ce que soutient Lach, c'est que ça éteint l'opinion publique en nous privant du spectacle des controverses, de la mise en scène des conflits qu'il y a normalement dans toute démocratie digne de ce nom. Et cette extinction, en fait, elle dépend de la combativité des journalistes, ou pas. Donc c'est... Oui, qui est très important. Les journalistes devraient nous organiser des bugillards. Mais ce serait beaucoup plus pédagogique. Si on voyait vraiment les gens s'empailler, nous progresserions tous. J'ai besoin de mes adversaires pour progresser. Et tout le monde est comme ça, je veux dire. Et les journalistes, dignes de ce nom, devraient... Et je veux aussi dire un mot de Marat, qui était plus sensible à la liberté de la presse et à l'importance du journalisme dans un régime de liberté, parce qu'il avait vécu 7 ans en Angleterre avant de vivre la Révolution française. C'était le plus vieux de la bande. Et vraiment, le livre de Jean Massin sur Marat est une merveille, une perle. Je vous recommande de lire Marat. C'est un torrent de calomnie dont il a été couvert, comme Robespierre. Et comme Robespierre, il faut le lire. Lisez Marat en lisant Jean Massin. Vous allez voir, c'était un gars formidable. Pas parfait, Perky est parfait, mais un gars étonnamment honnête, pugnace et clairveillant. Et tout à fait un immense défenseur de la liberté de la presse. Et en Inde, c'est un exemple. Alors, Arca, Marat, pour tous les... C'est pas vrai. Lisez-le, lisez l'étude de Jean Massin. Oui, oui, oui. Sous-titrage ST' 501